bonjour à tous on est parti faire un petit tour du jardin les plantations sont finies alors là c'est les bleus et semi-spontanés ce jour appelle il y avait un grand par terre là va falloir que je ressème des fleurs j'attendais parce que il ya beaucoup de cagouille la voyons encore une c'est le problème de la fauche tardive là que j'ai fait il ya pas longtemps les cagouilles sont dedans on l'aïa les achilles et là c'est un mirabellier vous voyez les cornouillets ils sont encore un peu en fleurs ah non là c'est trop n les cornouillets ont fini de fleurir des nouvelles des fèves de séville vous voyez là sont un train d d'être bonne à manger j'en ai fait une cueillette et je voulais vous montrer j'avais eu une grosse attaque de pucerons là surtout sur le pied du bout et là regardez faites là c'est un mince et avec le vent regardez là c'est impressionnant là l'armée de coccine à la c'est des françaises celle là regardez ça là il ya du monde à zonc je vous rappelle c'était une noire de pucerons là dans sur ouais 15 cm elles ont nettoyé ça alors après là en bordure du jardin j'ai mis du sarrasin et du lin en tardif on la voyait le melon va faire que je lui fasse un petit traitement parce que avec les les cassures de feuilles ça aime pas du tout alors avant que la maladie se mette dedans on a des fleurs qu'on renaît c'est pas si vous souvenez l'an dernier il y avait les tomates là il y avait un rang de tomates ici et l'autre à côté là et c'est les bleus et qu'on renaît tout seul et après dans le coup comme il y avait quelques creux j'ai planté les les fleurs que j'avais semé en peau le melon charentais des nouvelles ben il il est bien reparti quand même c'est les melons sans taille cela il pousse bien c'est le melon on s'entend bon lui il a un peu moins pris le vent après au niveau petit pois j'avais fait sous couvert face ou bâche je veux dire ça avance bien cela je vais les garder pour la semence braille à les bourraches là au niveau il ya deux plantations de courgettes je vais vous montrer un peu ce que miguel a fait là c'est un semi de fleurs un peu diverses et de la face et lille du fenouil ça je l'ai posse mais le bleu et après haut niveau j'ai fait des mangettes elles ont eu quelques problèmes surtout une variété je sais pas pourquoi elles ont été peu tôt alors je sais pas ce que ça va donner les autres qui vont sortir mais peut-être ça veut dire que les deux feuilles là je fais comme une fonte du semi en fait et je remarque surtout le rang où j'ai travaillé là le rang je l'avais pas gratter je les fais j'ai préparé le terrain que au moment de semer et que là bas ça avait été préparé en même temps que l'autre jardin après au niveau de au niveau de la cabane insecte il ya toujours les deux guêpes et dedans il ya des araignées et là je pense que à l'intérieur il ya dû avoir une éclosion ce qu'il ya un trou bientôt là dans le jardin je vous rappelle avec sylvio et d'autres agriculteurs on avait enterré un slip et le 15 juin va falloir qu'on les déterre je sais même plus où il est j'ai mis un un point gps pour le retrouver alors là je sais plus ce que c'est ça c'était ah ouais un chrysanthème sauvage que j'avais ça se ressemble facilement là c'était les pifs on savait un peu cassé le vent mais je voulais voir ce que ça donnait parce que ça fait vous avez oublié les ramasser et là vous voyez on verra ça doit être des graines qu'il y aura où je sais pas j'ai jamais essayé ça fait la troisième année que c'est sur place et là un semi tardif de courgettes là et là dans le coup comme j'avais eu des problèmes avec la semence 2010 est j'ai re semé dernièrement des petites courgettes bon je voulais qu'elle soit comme ça à ce stade parce que bon celle là on verra bien affront peut-être pas grosse production mais bon c'est pas trop gras et là ouais j'ai vous voyez qu'il ya un nouveau un nouveau système je me suis aidé du potager d'olivier pour faire mon système et de jaco et lily je vous mettrai en lien les deux vidéos qu'ils avaient fait ce que ce jardin maintenant il va être quasiment doux au goutte à goutte les tomates elle c'est des goûteurs fixe pour ça que j'ai été objet de les planter tous les 55 c'est tous les ans ça sera comme ça et là je voulais vous montrer les dégâts de oui miguel qui est passé il ya quatre jours et vous voyez on va repartir là comme par chance il ya un gourmand que j'avais pas enlevé bon il ya des fleurs quand même il ya quelques tomates là c'est une noire de crime et où je sais plus j'ai noté les numéros sur les piquets mais j'ai pas amené ma liste et les premières tomates dans celle là c'est ouais c'est une noire de crime et ça n'a pas aimé du tout l'histoire mais bon ça va repousser j'ai eu d'autres déboires l'an dernier qu'on était beaucoup plus préjudiciable c'était la grêle et l'inondation elle les courgettes précoces elles ont pas aimé ça arracher des feuilles dans le coup voilà ça allait être une courgette qui aurait été formée mais celle là casse est bon tant pis on n'en mangera pas mangera pas de ratatouille de bonheur mais bon c'est pas grave ça aurait pu être pire voilà rien n'est pas trop il ya de l'herbe je suis un peu dégoûté parce que j'avais re j'avais payé une fois à la base j'avais mis du lin et j'avais repayer une deuxième fois après je serais obligé de recommencer parce que ça m'a tout enlevé là les cosmos que j'avais fait dans la serre après diverses fleurs les oignons que j'avais semé précocement là les coquelicots ça va pas durer je les arracher parce que après ils vont grainer là des bourraches voyez même les bourraches à son poème et mais ça a séché le bout des feuilles le vent ah ben là il ya un espèce de ce cas ouais je crois que c'est un carab doré là j'ai essayé une nouvelle variété de deux yé d'un je trouve mignon avec leurs petites étoiles et là comme on est le matin le lin fait le lin la fleur a dur que la journée après les petits pois j'ai fait déjà une première cueillette je vais faire une seconde là les pois des champs je suis assez satisfait parce que les provençal à côté là bas c'est bof bof au niveau production après au niveau des lentilles là c'est lentilles blondes et et lentilles brunes ben ça y est les les fleurs arrive on verra bien ce que ça donne alors le troisième semi de carotte de l'année bon j'en ai pas mis beaucoup j'aurais dû en faire plus long c'est bon à son réussi à cette fois avec le avec le temps qu'il ya eu après comme je vous avais dit moi dans l'autre jardin je sème pour les salades et ça marche du tonnerre et là j'en avais semé une ligne et ben j'en ai que que trois comme quoi moi maintenant je crois que si je veux changer de variété j'en balance au sol et à nesquant la veule et là les épinards va falloir que je les ramasse cela je pourrais garder un grain mais ça monte en graines et après les secondes oignons bon les fraises ça commence à diminuer mais je vois qu'elle refleurissent on a eu des belles productions les artichauts ça y est le premier arrive moi ça a mis vachement de temps avec le froid et ce que j'ai repiqué au printemps vous voyez ils sont bien pris je suis content je vais vous montrer où ces cassons ah ouais voilà des petites orchidées sauvages là la planche de fraisier elle est en place depuis six ans maintenant j'ai une autre planche il y avait des fraises déjà pas des orchidées sauvages beaucoup plus tôt et là c'est quelques mélanges de fleurs je sais même plus le nom c'est pas très grave là j'ai bouffé le nom faudra que je vous le mette c'est des annoncés ça et c'est les potirons white flight beer cela dans le coup je pote en un tuyau mais là regardez les fèves elles sont drôlement penchées et moi je vais vous laisser sur ça dans le coup face et les févroges que je dis pour les fèves famiguel a été moins méchant que la grêle pour conclure la grêle pour conclure vous